Ce premier roman est né du fait que j'avais envie de parler d'un sujet très tabou qui est le viol des hommes à l'âge adulte et pour être tout à fait honnête cette envie est née du fait que j'ai un ami qui a subi cette horreur et en tant qu'essayiste mon premier mouvement ça a été d'écrire un livre un petit peu hybride où je pourrais à la fois raconter ce qu'il a vécu et étudier le phénomène sous le prisme de l'essai et le problème c'est que j'ai été prise de court par le silence des sources académiques sur le sujet parce que en fait les violences faites aux hommes elle est très souvent traité sous le prisme de la pédophilie ou de l'inceste ce qui se comprend totalement parce qu'en fait 80% des victimes masculines de violences sexuelles sont mineures au moment des faits mais il n'en reste pas moins qu'il reste 20% de victimes dont on parle encore moins et généralement ce sont des violences qui arrivent dans le cadre d'une relation amoureuse qu'elle soit homosexuelle ou hétérosexuelle et moi c'est ce dernier point que j'avais envie de mettre en lumière et du coup j'ai été un petit peu poussée vers la fiction par le manque de matériel scientifique à analyser l'action se passe en 1953 donc évidemment c'est un livre d'atmosphère c'est très important pour moi d'être au plus juste de l'époque pour immerger le lecteur donc évidemment il y a beaucoup de recherches historiques pour moi de mon côté notamment sur des détails mais par exemple sur le prix du beaufort d'alpage à paris en 1953 très difficile à trouver dans les sources littéraires j'ai dû beaucoup mettre à contribution ma famille notamment ma grand-mère qui était petite main dans une maison de haute couture et donc beaucoup d'éléments sont en fait tout ce qu'elle me racontait quand j'étais petite fille et qui me fascinait absolument sur le monde de la haute couture il y a quelques ouvrages qui traitent de la question il y a aussi des personnes iconiques qui notamment ont écrit des mémoires il n'y a pas très longtemps à colette mazère et d'ailleurs ma seconde d'atelier s'appelle colette en son hommage c'est vrai que c'est un monde que les gens connaissent mal et ça me faisait plaisir de donner une petite un petit aperçu d'un monde méconnu par exemple l'un de mes personnages principaux est ce qu'on appelle un mannequin cabine et très souvent quand j'explique ça aux gens je me dis qu'est ce que c'est qu'un mannequin cabine donc pour les personnes qui nous regardent et qui ne savent pas un mannequin cabine c'est en fait une personne qui va servir de de poupée vivante c'est un mannequin qui ne défile pas on va on va se servir de lui pour ajuster le vêtement mais ensuite ce vêtement va être présenté au public sur un mannequin qui est plus beau plus célèbre et donc c'est une position si vous voulez d'une extrême violence puisque c'est une objectification du corps qui va extrêmement loin et c'est cette violence qui sert de nœud à l'intrigue mon héroïne s'appelle ida et c'est une femme qui a 50 ans qui est à l'apogée de sa carrière elle est première d'atelier et c'est un personnage très ambivalent parce que à la fois c'est une femme puissante on est en 1953 et elle s'est affranchie de toutes les normes de l'époque c'est à dire que elle ose être ambitieuse elle refuse d'être dans le siège d'un homme et en même temps c'est une personne fragilisée par la société avec elle par exemple je peux aborder un sujet qui me tient beaucoup à coeur qui est celui du désir féminin après 50 ans et surtout de la violence que ce désir peut peut susciter quand on est une femme et qu'on est au milieu d'une société qui nous nous broie et nous dit que au bout d'un certain âge on est désexualisé de force surtout après avoir été sexualisé de force pendant les décennies précédentes donc c'est une femme extrêmement malheureuse mais comme elle a une grande force de caractère ça va faire naître en elle une très grande violence et une violence qui est assez difficile à regarder et je dois avouer que pour moi ce qui est intéressant c'est justement cette gêne que ida va susciter chez le lecteur parce que en 2024 on est tous d'accord pour dire qu'on a besoin de belles héroïnes inspirantes des femmes fortes mais j'estime que on aura quand même atteint le vrai point d'équilibre de représentation entre les hommes et les femmes en littérature quand on aura aussi le droit de présenter des personnages avec une grande noirceur la noirceur féminine dans toute sa crudité on devrait avoir le droit d'en parler et c'est pas c'est pas si évident que ça encore aujourd'hui parce que moi quand j'ai présenté ce texte pour la première fois la première réaction de mon éditeur ça a été oula c'est quand même très très dur il va falloir trouver un éditeur qui a du cran pour publier l'histoire d'ida alors que les hommes n'ont pas le monopole de la violence dans la vraie vie pourquoi est ce qu'ils auraient le monopole de la violence dans la littérature voyez donc je suis contente que ce livre existe pour ça et j'ai hâte de lire plein d'héroïnes odieuses violentes amorales même parce que c'est ça la vraie égalité